En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Luka Modric doit prendre une décision importante pour la suite de sa carrière. Une nouvelle prolongation semble improbable. Alors que l'Arabie saoudite rêve de la tirer. Mais Carlo Ancelotti a une autre proposition à lui faire. Les jambes incontestées du Real Madrid, Luka Modric a dépassé la barre des 500 matchs joués cette saison. Présent au club depuis 2012, il est le joueur le plus ancien de l'effectif des Madrilènes. Mais depuis le début de l'exercice 2023-2024, le ballon d'or 2018 joue beaucoup moins. Si son compère de toujours Tony Kroos reste un taulier des Meringueux, ce n'est plus le cas du Croate, qui passe désormais après Jude Bellingham, Federico Valverde, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Chouameni dans la hiérarchie. Modric vit forcément mal cette situation, lui qui était encore dans les 10 meilleurs joueurs du monde la saison passée. A 38 ans, le milieu de terrain a l'opportunité de signer à Arabie saoudite à la fin de son contrat. Mais Carlo Ancelotti a un autre plan pour lui. D'après les informations de Mario Cortegana, du Média The Athletic, le technicien italien aimerait proposer à Luca Modric d'intégrer son staff dès la saison prochaine. L'entraîneur de 64 ans a déjà son fils à ses côtés. Il aimerait avoir l'expérience, mais également la fougue du capitaine de la Croatie pour la saison prochaine. Car malgré l'intérêt du Brésil, Carlo Ancelotti a prolongé en décembre dernier jusqu'en juin 2026 avec le Real Madrid. Luka Modric quittera quoi qu'il arrive le club de la Maison-Blanche en tant que joueur à l'issue de cette saison. Mais la porte est visiblement toujours ouverte pour démarrer une nouvelle carrière. La tentation de l'Arabie saoudite est cependant encore présente pour l'ancien meneur d'Esperse, qui semble encore avoir le niveau pour montrer son immense talent pendant encore quelques saisons. Merci.